Apple ne signe plus. Instagram web. A combien l'encoche ? La largesse d'Amazon. Football Manager, édition 2023. Mercredi 2 novembre 2022. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 270. Bonjour à tous. C'est devenu une habitude, appelle une nouvelle version d'iOS sortie, plus possible d'installer les précédentes. C'est ce qui vient d'arriver avec iOS 16.0.3, qu'Apple a arrêté de signer, comme on dit. Et donc, Elie, aucun moyen, si on a un souci avec la 16.1, de revenir en arrière ? Non, vraiment pas. C'était possible, il y a cinq ou six versions d'iOS, il y avait la possibilité d'enregistrer des codes qui permettaient, par une sorte de jailbreak, d'installer une version précédente. Mais ça fait très longtemps qu'Apple a totalement bouché ça. Et vraiment, il n'y a aucun moyen, parce que dès qu'on installe l'iOS, il va vérifier sur un serveur de validation de signature. Et s'il n'est pas dedans, ça s'arrête là. Donc vraiment, je pense que tous les jailbreakers de la Terre ont essayé, et ce n'est pas possible. Parce qu'évidemment, les jailbreakers se font sur des versions antérieures du système. Donc à partir du moment où on est à jour, il n'y a aucun espoir de jailbreak pour ceux qui essaieraient encore. Moi, ça fait longtemps que j'ai laissé tomber. Le combat contre Apple est trop dur, je dirais. La sécurité Apple est vraiment au top niveau. Donc non, hélas, pas de moyen de revenir en arrière si vous êtes déjà en 16.1, qui est plutôt stable. En plus, c'est une version impaire, donc tout va bien. Je suis un peu plus circonspect sur la 16.2. On verra d'ici là. Pour l'instant, ce ne sont que des bêtas. On en a parlé dans la semaine Apple. Et voilà. Mais 16.1, vous pouvez y aller. Si vous êtes en 16.1, vous êtes tranquille. Enfin, du nouveau, du côté d'Instagram, via votre navigateur web, le déploiement est en cours et se met apparemment en place à petite vitesse. Ça commence à ressembler à quelque chose, notamment avec ce nouveau menu en colonne sur la gauche. Malheureusement, Elie, toujours pas de nouvelles d'une véritable appli iPad qu'on espère d'avoir un jour. Oui, et d'ailleurs, la réaction de Meta a été très claire parce que les internautes qui ont vu l'évolution de la version web, d'abord, ils étaient contents, mais ils ont dit « Mais pourquoi pas l'appli iPad ? » Et Meta a répondu qu'il n'y avait pas de projet en cours d'application iPad. C'est-à-dire, c'est même pas « Attendez là, on est en train de voir ». Ils ont dit « Mais non, 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 on n'a pas de projet d'iPad. » Donc, ça ne risque pas de sortir s'ils ne commencent pas à bosser dessus. Alors, oui, il y a une façon de faire si on prend l'appli iPhone, etc. Ou si on utilise Desktop Manager. Il y a quelqu'un qui a trouvé un moyen de le faire avec Desktop Manager. Mais ce n'est évidemment pas l'expérience complète. C'est Meta et ils ont leur priorité. C'est d'ailleurs curieux, Meta, la façon, disons, de chanter l'iPad. Ils ne doivent pas aimer l'iPad parce que je rappelle que WhatsApp ne marche toujours pas sur iPad. Il y a eu à un moment donné la possibilité d'utiliser la version Desktop de WhatsApp sur un iPad. Et ils ont trouvé le moyen de le bloquer avec une mise à jour. Donc, aujourd'hui, sur mon iPad, je n'ai pas WhatsApp. J'ai beau essayer, je ne l'ai pas. Donc, ça en fait deux côté Meta. Pas très cool. Et d'ailleurs, il y a des choses. Si vous voulez créer un certain nombre de petites fonctionnalités ou publier des choses, il faut les faire sur l'iPhone. Parce que le Mac, jusqu'à maintenant en tout cas, ne permettait pas de faire de l'Insta comme on voulait. Par exemple, sur des stories ou pour une vidéo, etc. Donc, c'est vraiment une app prévue pour l'iPhone où là, il rajoute une possibilité par rapport à un navigateur web. Et pour l'instant, c'est tout. Hélas, pour les utilisateurs d'iPad que nous sommes, on a déjà les deux autres plateformes. On va se consoler, mais ce n'est qu'une consolation. Les comptes certifiés vont devenir payants sur Twitter. Elon Musk lui-même semble le confirmer puisqu'il annonce un abonnement Blue à 8 dollars par mois. Alors, 8, c'est toujours mieux que les 20 dollars dont on parlait ces derniers jours, Élie. Mais est-ce que c'est le prix d'un privilège à payer ou d'une fonction importante pour savoir qui est qui ? En fait, il y a un peu des deux. J'ai lu les échanges parce qu'il y a des fils qui sont interminables sur Twitter sur ce sujet. Et en fait, la façon dont Elon Musk a présenté ça, d'un tweet un peu qui a fait beaucoup réagir, il a dit que c'est la fin du règne des seigneurs et des paysans. Du style, il y a des personnes très riches et très puissantes qui, parce qu'elles sont certifiées, peuvent se permettre un peu d'importe quoi. Et puis, il y a le reste des utilisateurs qui, eux, ne peuvent pas se payer une certification. C'est même pas ne pas se payer puisque c'était gratuit. Ils ne peuvent pas passer par ce processus de certification qui était un peu compliqué et élitiste. Moi, je n'ai jamais réussi à me faire certifier. Pourtant, ça m'aurait arrangé, mais je n'ai jamais réussi. Donc, là, il dit, écoutez, si vous voulez, ce n'est pas se faire certifier pour 8 dollars, c'est accéder à l'abonnement Blue qui, entre autres, permet la certification, mais c'est la seule façon de le faire, mais qui donne un certain nombre d'autres choses dont on a parlé, une priorité dans les réponses, la possibilité d'avoir moins de pubs. Bon, il y a tout un package, disons. Il y a le Twitter gratuit gratuit et le Twitter payant à 8 dollars, qui est le prix d'un abonnement aujourd'hui d'Apple TV+, ou Disney+, etc. Pas moins. Mais pour les gens dont Twitter est un moyen de communication essentiel, ben, ils paieront ça maintenant. Elon Musk se justifie aussi en disant que, d'après ce qu'ils ont testé, ça va être une façon de supprimer les bots automatiques, puisque, justement, ils ne pourront pas passer par ce système-là. Et ensuite, tout système qui abusera les conditions se fera bloquer, y compris si c'est un abonnement Blue. Si jamais ils n'utilisent pas ou ils abusent des conditions, ou ils publient des choses illégales, etc., ben, ils auront beau dire, mais c'est un abonnement payant, non, ils seront bloqués quand même. Et les escrocs ont vite embrayé avec une campagne de phishing destinée à vous soutirer votre nom d'utilisateur Twitter, votre mot de passe et votre numéro de téléphone. Attention donc aux faux mails Twitter. Et si le sujet vous intéresse, je vous renvoie au bonus de la semaine Apple, notre podcast hebdo, bonus réservé à notre communauté Patreon, patreon.com.com.com pour les rejoindre et écouter ce bonus passionnant à propos de Twitter et des premiers jours d'Elon Musk à sa tête. La période de Noël a officiellement démarré, en tout cas pour Amazon. Et oui, il n'y a pas que les guirlandes qui fleurissent dans les rues pour encourager les achats. Amazon France étend sa période de retour jusqu'au 31 janvier 2023 pour tous les achats effectués depuis ce 1er novembre. Et l'Ixalès 3 mois pour tester et pour renvoyer un produit éventuellement. Est-ce que ça ne devient pas un avantage non concurrentiel par rapport aux revendeurs normaux, si j'ose dire ? Oui, oui. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui commercent sur Internet, parce que généralement, déjà, les 30 jours de retour ou les 15 jours donnés par la loi que certains avaient étendus à 30, c'est déjà compliqué parce que les groupes puissants peuvent se le permettre et en même temps, ils donnent un retour et en même temps, ils donnent un paiement gratuit en X fois sans frais et en même temps, etc., etc., etc. Ce qui fait que vendre sur Internet devient maintenant une affaire de très, très, très grosse société. Mais Apple le faisait déjà et Amazon maintenant s'aligne sur Apple. Mais 3 mois, c'est énormissime. Moi, ça me gêne beaucoup parce que, comme je vois ce que ça implique, non seulement pour moi, mais pour mes confrères, je ne le fais pas. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de renvoyer des produits Amazon, mais généralement, c'est dans les 48 heures. Soit ça m'intéresse, soit ça ne m'intéresse pas, ou soit ça ne correspond pas à ce que je veux et je renvoie. Mais maintenant, je connais pas mal de monde, y compris certains de nos amis chroniqueurs, qui font ça et qui profitent de... Et tant mieux, puisque c'est possible de le faire, tant mieux pour eux et tant mieux pour ceux qui le font. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas matcher. Donc, c'est un peu compliqué pour les revendeurs normaux, comme tu dis. Et puis, Football Manager 2023 débarquera sur Apple Arcade pour la première fois le 8 novembre. Alors, ce n'est pas du e-sport, mais bien de la simulation de gestion de club de foot signé SEGA. 120 championnats seront disponibles. Et grâce à iCloud, vous pourrez récupérer sur Mac ou sur Apple TV par exemple, une partie commencée sur iPhone ou sur iPad, Elie. Tu vas prendre en main le Real Madrid ? Écoute, j'aimerais bien. Appelez-moi Ancelotti maintenant. Écoute, je ne joue pas beaucoup, en fait. Et j'ai vu ça et ça m'a beaucoup surpris parce que les fans, justement, de FIFA, etc., et les ados utilisent ça aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes fan de jeux de consoles et de foot, vous voulez aussi gérer une équipe. Et ça m'a beaucoup surpris quand j'ai vu certains ados dans la famille, etc., qui sont des passionnés de ça et qui vont être ravis d'apprendre cette info parce qu'ils sont plus Mac. Écoute, c'est une très bonne nouvelle pour eux. Moi, j'ai essayé de comprendre le concept. Je ne suis pas sûr de pouvoir consacrer déjà le peu de temps dont je dispose pour mes loisirs à gérer ça aussi. Donc, je ne serai pas un très bon entraîneur, malheureusement. Mais bon. Ce n'est pas grave, Carlo. Oui, je laisse ça aux autres. La quotidienne iWeek revient demain.